Dans de très nombreuses situations, en sciences exactes, en sciences expérimentales, en sciences sociales, ou même plus généralement, on constate qu'il est possible de créer des relations entre différents objets ou de créer des relations entre différentes quantités. Par exemple, vous pouvez vous poster au bord de la route, et chaque fois que vous voyez passer une voiture, vous pouvez lui associer sa couleur. Ou bien vous pouvez vous placer à la sortie d'une école, et chaque fois que vous voyez passer un élève, vous pouvez lui associer sa taille. Ou bien vous pouvez lui associer son poids. Ou encore, vous pouvez lui associer la couleur de ses yeux. Etc. Comment est-ce que les mathématiques peuvent fournir un outil qui permette de modéliser ce type de situation, d'appréhender des situations dans lesquelles on crée ainsi une relation entre deux quantités ou deux types d'objets ? L'idée est la suivante. On va considérer un ensemble, que nous appellerons l'ensemble de départ. Et à l'intérieur de cet ensemble de départ, il y a des éléments. Si je reprends par exemple, tout à l'heure lorsque je parlais d'élèves, ici, je peux avoir ici l'élève numéro 1, l'élève numéro 2, l'élève numéro 3, etc. Ils peuvent s'appeler aussi Jean-Pierre ou Paul, ça n'a pas d'importance. Donc je considère un ensemble dans lequel il y a un certain nombre d'éléments. Et puisque à chaque élève, j'associe une taille, j'appelle l'ensemble des élèves l'ensemble de départ. Maintenant, à chaque élève, je veux associer une taille. Je vais donc considérer également un ensemble d'arrivées. Alors, dans ce cas-là, il s'agit d'un ensemble de tailles. Alors, les tailles d'un élève, ça pourrait être, par exemple, tous les nombres qui vont de 1 mètre. Ça dépend si je suis dans une école de petits-enfants, dans une université. Mais enfin, disons qu'ici, on considère un ensemble de lequel il y a des nombres réels strictement positifs. Comme ça, je suis certain qu'à n'importe quelle taille, un nombre réel strictement plus grand ou égal à 0. Je vais ensuite m'appuyer sur la notion de variable indépendante. C'est-à-dire que je vais choisir une lettre, ici, x, qui va s'appeler une variable indépendante. Et quel rôle est-ce que ce x va jouer ? Ce x va pouvoir prendre la place de l'élève 1, de l'élève 2 ou de l'élève 3. Donc, x varie et est susceptible de prendre les valeurs possibles des éléments de mon ensemble de départ. Et l'idée est qu'à cette variable indépendante, je vais associer une autre variable qui, elle, va appartenir à l'ensemble d'arrivées. Je peux l'appeler, par exemple, y. C'est aussi une variable. Pourquoi ? Parce que y peut prendre différentes valeurs possibles de l'ensemble d'arrivées. En l'occurrence, ici, différentes tailles possibles. Et cette variable, puisque, bien sûr, cela varie, je vais considérer qu'elle est, ici, une variable dépendante. Pourquoi celle-ci est-elle indépendante ? Parce que, a priori, je peux choisir l'élève de façon totalement libre. Je peux choisir de m'intéresser à l'élève 1, à l'élève 2, à l'élève 17. Par contre, une fois que j'ai choisi l'élève 1, eh bien, la taille de cet élève va dépendre du choix de l'élève 1. Donc, la deuxième variable est une variable dite dépendante. Il suffit maintenant d'expliciter comment s'effectue la relation entre le choix d'un élève et le fait de lui associer un nombre réel. Quel nombre réel est-ce qu'on lui associe ? Eh bien, explicitement, on a décidé qu'ici, l'association s'appelait taille. A savoir, à un élève, on associe sa taille qui est égale à un nombre réel. Si je prends un autre exemple, un peu plus numérique et interne en mathématiques, je peux choisir de prendre comme ensemble de départ, cette fois-ci, par exemple, l'ensemble des nombres réels. Je peux choisir comme ensemble d'arrivée également l'ensemble des nombres réels. Je peux choisir un nombre réel et décider de lui associer son carré. Donc, la variable y à l'arrivée, qui sera un nombre réel, va être le carré de la variable x. Par exemple, si je pars de 2, le nombre 2, je vais lui associer 2 au carré, c'est-à-dire 4. Si je pars du nombre moins 5, je vais lui associer son carré, c'est-à-dire moins 5, parenthèse, le tout au carré, 25. Et si je veux généraliser cette idée, à x, je vais associer x carré, c'est-à-dire qu'on a y égale x carré. Plutôt que d'appeler en français cette variable son carré, je vais lui donner un nom mathématique. Et le nom mathématique qui a été choisi est celui qui permet de définir la notion de fonction. On utilise donc le plus souvent la lettre f. Autre exemple, ensemble des départs n, ensemble d'arrivée r, à chaque élément x qui représente un nombre entier naturel, je peux associer sa racine carré. Donc x va aller sur la racine carré de x, qu'on appelle y, la variable dépendante à l'arrivée. Cette fonction pouvant s'appeler f. Si on veut travailler avec les deux fonctions parallèlement, on peut l'appeler par exemple f2 ici et f1 ici. Exemple, si je pars de 4, je vais lui associer racine de 4, c'est-à-dire 2. Si je pars de 3, je vais lui associer racine de 3, c'est-à-dire racine de 3, puisque je ne peux pas avoir d'écriture plus simple pour racine de 3, si je veux rester en valeur exacte. Si je résume la situation, je pars d'un ensemble de départ. Je considère un ensemble d'arrivée. J'utilise une variable indépendante qui me permet de choisir un élément de l'ensemble de départ. Et aux éléments de l'ensemble de départ, j'associe les éléments de l'ensemble d'arrivée. A x, j'associe un certain y. L'ensemble de ce phénomène, c'est-à-dire le concept qui consiste à dire qu'à des éléments de l'ensemble de départ, je veux associer les éléments de l'ensemble d'arrivée. Je donne le nom de f, et notation autre, y, finalement, revient à partir de x et à se demander f de x. Quelle est la valeur de f de x ? Donc à x, j'associe f de x, la fonction de x, que j'appelle y. La question qui se pose maintenant, c'est de se dire, mais finalement, cette fonction de x, comment est-ce qu'on peut la définir ? Eh bien, f peut être définie d'un certain nombre de façons différentes. Par exemple, on peut définir f par une formule, c'est ce qu'on vient de voir. C'est-à-dire, on peut dire que f à x, on va lui associer la racine carrée de x. Ceci se note aussi, f de x égale racine carrée de x, ou encore y égale racine carrée de x. Trois notations veulent dire la même chose, veulent dire, je prends un élément de l'ensemble de départ et je lui associe, à l'arrivée, sa racine carrée. Mais on peut aussi définir la fonction par un texte. On l'a vu ici, le texte serait de dire, à x, j'associe un nombre y qui est sa racine carrée. C'est évidemment équivalent. Mais je peux aussi avoir ce qu'on appelle un tableau de valeurs. C'est-à-dire que si je suis dans le contexte, par exemple, où l'ensemble de départ est un ensemble fini de nombres, je pourrais être dans la situation, je considère comme ensemble de départ uniquement les nombres 0, 1, 2, 4, 9 et 10. Et alors, dans l'ensemble d'arrivées, la fonction f me dirait que 0 va sur 0, 1 va sur 1, 2 va sur racine de 2, 4 va sur 2, 9 va sur 3, 10 va sur racine de 10. Et j'aurai entièrement décrit toutes les relations possibles entre les éléments de l'ensemble de départ et les éléments de l'ensemble d'arrivée. C'est une façon de faire qu'on n'utilise pas très souvent. Elle peut être pertinente dans le cas où il y a peu d'éléments dans l'ensemble de départ ou alors dans le cas où les éléments de l'ensemble de départ peuvent être listés, infinis mais listés, de telle sorte qu'on arrive à comprendre le fonctionnement global de la fonction. Par exemple, on pourrait avoir f2 de la même façon, toujours avec la même idée de fonction. 0, 1, 2, 3, 4, 3 petits points, 9, 3 petits points, 16, 3 petits points, ça continue à l'infini. Et j'estime qu'en disant que 0 va sur 0, 1 sur 1, 2 sur racine de 2, 3 sur racine de 3, 4 sur 2, etc. 9 sur 3, etc. 16 sur 4, etc. J'ai donné suffisamment d'informations pour qu'on comprenne de quelle fonction il s'agit. On peut également donner une fonction par ce qu'on appelle sa courbe représentative. Mais je ne vais pas en parler maintenant puisque c'est dans la prochaine vidéo que nous reviendrons sur la notion de courbe représentative. Attention à un dernier point absolument fondamental. Si vous voulez avoir affaire à une fonction, il est impératif de prendre conscience qu'il y a une condition importante qui doit être vérifiée. Et cette condition est la suivante. A tout élément de l'ensemble de départ, ne peut correspondre qu'au plus un élément de l'ensemble d'arrivée. Au plus un signifie soit un, soit zéro, c'est-à-dire aucun. Que veut dire cette condition ? Elle signifie que si vous partez d'un élément de l'ensemble de départ, il est interdit que cet élément de l'ensemble de départ, si par exemple je partais de 2, à 2 je peux faire correspondre par exemple le nombre 3, à 4 je peux faire correspondre personne, il n'existe pas, ça c'est autorisé. Par contre, je ne pourrais pas dire qu'à 6 il fait correspondre 3, mais il fait aussi correspondre 5. Il est impossible d'accepter l'idée qu'un élément de l'ensemble de départ va avoir des correspondants différents à l'arrivée. et ceci est interdit si on veut avoir affaire à une fonction. Pourquoi essentiellement ? Parce que le modèle général vous dit que x va être associé à f de x. f de x est donc le correspondant, celui qui est mis en relation avec x. et si f de x pouvait être égal à plusieurs objets simultanément, f de x ne pourrait en particulier plus représenter un nombre et on ne pourrait plus faire de calcul avec. Tandis que si vous êtes certain que f de x représente soit un unique nombre, soit éventuellement n'existe pas, alors toute la puissance des outils de calcul est à disposition au service de la notion de fonction. Je termine en résumant une fonction c'est quoi ? C'est un ensemble de départ, un ensemble d'arrivée, une façon d'associer les éléments de l'ensemble de départ à l'ensemble d'arrivée et une condition qui dit que à tout élément de l'ensemble de départ on associe au plus un élément de l'ensemble d'arrivée. Ce qu'on peut également écrire de la façon suivante une fonction c'est quatre éléments qui doivent être présents l'ensemble de départ l'ensemble d'arrivée la façon d'associer et la condition qui doit être vérifiée. dernier exemple f départ r dans arrivée r qui a un élément réel associé trois fois cet élément moins 1 voilà une fonction ou bien g qui va de z dans z et qui a un entier relatif associé le cube de cet entier relatif etc. etc. ...